Allô, allô! J'espère que tu vas bien. Alors, ma vidéo aujourd'hui, dans le fond, je vais te montrer comment sponsoriser une publication. Dans le cadre, par exemple, tu veux faire la promotion de ton défi découverte ou ton défi A d'Objectif santé, eh bien, je vais te montrer comment faire. Alors, je vais te partager mon écran. Donc, là, je suis sur ma page. Alors, tu vas sur ta page Facebook, tout simplement, ta page pro, en tout cas, de coach. Et puis, bon, admettons que, bon, j'ai cette publication-là que j'ai faite et que je veux booster. Tout simplement, bon, on le voit tout de suite en bas. C'est écrit « Mettre la publication en avant ». On y va. Bien important, au niveau des critères, c'est important pour, surtout, pour les défis santé, là. On a tendance à utiliser des mots comme « perte de poids », « nombre de livres », d'utiliser le « tu ». Eh bien, ça, c'est des éléments qui vont être vraiment, qui vont faire en sorte que ta publicité, ta sponsorisation ne sera pas acceptée par Facebook. Donc, bien important de parler au « je ». Plutôt, tu sais, partage ton expérience, tout simplement. Et par la suite, tu peux offrir, là, dans la forme, ton défi, mais bien important de parler au « je ». Ensuite de ça, d'éviter des mots comme « perte de poids », comme je disais, là, et « nombre de livres » ou « remise en forme ». En tout cas, il faut trouver vraiment des synonymes. Et au niveau de la photo, des avant-après, ça ne passe pas. En tout cas, si ça passe, tu es vraiment chanceuse parce que, c'est ça, c'est Facebook qui surveille vraiment ça. Alors, sinon, voilà. Alors, ici, au niveau des objectifs, alors c'est quoi l'objectif de ta publicité? Alors, tu peux y aller avec interaction. Alors, tu veux plus de réactions, tu veux des commentaires puis des partages de ta publication. Ou tu veux inciter les gens à t'écrire, dans le fond, d'interagir, mais plus sous forme de messages. Alors, moi, bien souvent, c'est les interactions. Et moi, je vais aller vers les gens, là, je vais les aborder, toutes les personnes qui vont avoir aimé ou partagé ou commenté ma publication. Comme ça. Ensuite de ça, bon, on peut ajouter un bouton. Alors, je pourrais ajouter « envoyer un message ». Donc, dans, bon, il y a un problème technique, OK. Bon, en tout cas. Mais normalement, c'est ça. Ça peut ajouter un bouton pour envoyer, pour que la personne puisse cliquer et faciliter l'envoi d'un message à ta boîte de réception professionnelle. Au niveau de l'auditoire, alors là, c'est vraiment toi qui décides. Normalement, tu vas cibler ton avatar. Et c'est bien important d'être quand même assez spécifique. Alors, moi, bon, j'ai choisi les femmes, bien sûr. Au niveau de l'âge, entre 35 et 55 ans. Moi, j'ai 44 ans. Donc, c'est sûr que j'ai ciblé plus l'âge, mais bon, je pourrais réduire. C'est sûr que le plus possible, c'est important de réduire, là. Mais bon, je me laisse quand même un petit range. Ici, au niveau des lieux, alors on voit que j'ai mis, bon, Canada, Québec. Je ne sais pas si j'ai mis... En tout cas, je pourrais mettre Lévis. Je pourrais mettre, bon, les lieux, là. C'est parce que ma connexion est moins bonne, là. Mais je veux juste indiquer que le lieu, c'est bien important aussi de l'indiquer. Il ne faut pas non plus se ramasser, là, mon Dieu, avec des gens, là, je ne sais pas, moi, du Mexique ou quoi que ce soit. Donc, il faut qu'ils proviennent au moins du UK, du Canada et des États-Unis. Donc, ça, inclure les personnes qui répondent à au moins un des critères, souvent. Donc, ça, c'est les intérêts. Donc, par expérience, j'ai déjà essayé, bon, de mettre des intérêts. Par exemple, bon, tu sais, si je mets Santé, là. Bon, vous voyez, Santé, Santé. Il y a des suggestions de thèmes. Alors, c'est les gens, souvent, qui vont cliquer J'aime ou qui vont mettre des intérêts dans leur profil. Je vous dirais, c'est sûr que si vous prenez des éléments qui sont entourants de l'alimentation, la santé, etc., ça peut vous aider du nouveau monde, mais c'est peut-être déjà des gens qui ont une coach et qui sont déjà en remise en forme. Donc, je privilégie beaucoup, par exemple, comme moi, j'aime le thé. Je ne sais pas si ça va sortir. Vous allez vraiment avoir comme le thé. Thé. Tout simplement. Alors, les gens qui aiment le thé, comme moi, bien, ça va être des gens, peut-être, qui vont me ressembler, qui vont ressembler à mon avatar. Donc, j'ai des chances de scorer un petit peu plus par rapport à ça. Je pourrais mettre même, moi, j'aime bien acheter mon thé chez Camellia Sinensis. Bon, vous voyez, c'est théier. C'est le théier. Ou bon, je ne sais pas, moi, j'aime la danse. Bon, on va voir ce qui va sortir. C'est danse. Danse. Alors, vous en listez quand même, je dirais, d'un temps qui est dix intérêts, là, pour vraiment cibler plus large. Et ça vous dit, ici, bon, la taille de l'audience qui est définie. Ici, il n'y a pas... OK. C'est bon. Alors, faites enregistrer. Là, je ne l'enregistrerai pas. C'est un exemple. Vous continuez. Alors, vous pourriez cibler... Moi, c'est ça, je cible vraiment de cette façon-là. Sauf que vous pouvez aussi cibler, bon, les gens qui aiment votre page. Mais bon, si vous n'avez pas beaucoup de gens qui aiment votre page, ça va être plutôt restreint comme bassin de clientes potentiels. Vous pouvez aussi dire les personnes qui aiment la page et leurs amis. Donc, ça élargit. Ok. Honnêtement, je ne l'ai jamais vraiment testé. Ça pourrait être un bon test, mais j'y vais plus cibler par moi-même. Ici, vous pouvez décider ou non si vous diffusez aussi sur Instagram, si vous faites la promotion sur Instagram. Donc, d'emblée, c'est coché. Alors, vous pouvez décocher si vous voulez. Et au niveau du budget, moi, je vous suggère un 5 $ par jour. Et ne vous inquiétez pas, le Facebook respecte vraiment le budget. Donc, c'est ça. Vous voyez, là, si je vais avec ce qui est mis là, ce serait 13 $ du budget total. Et ça me donne 4,33 $ par jour. Donc, si je l'augmente, par exemple, le midi 20, on peut venir le changer ici. Bon. Alors, 15 $ jusqu'au 8 août. Alors, le 8 août, ça me donne, là, on est le 5. Donc, c'est 3 jours, en fait. Moi, je vous conseille, si c'est un défi, normalement, c'est à peu près une semaine avant qu'on fait la promotion. Donc, un 7 jours. Alors là, ça voudrait dire, bon, c'est ça. Il faudrait que j'augmente mon montant. Je vais au pif. Alors, vous voyez, ça va me coûter, gros max, 35 $ comme budget sur 7 jours pour faire la promotion de cette publication-là. Et ça va atteindre entre 770 et 3000 personnes par jour. Alors, ce n'est pas à négliger. Donc, si vous ciblez bien vos intérêts, etc., ça va bien aller. Alors, et vous allez, pour la première fois, ils vont vous demander votre méthode de paiement. Et vous pouvez voir ce que ça donne sur le fil d'actualité, sur un cellulaire. Et, bon, si vous avez choisi Instagram, vous voyez aussi ce que ça donne. Alors, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, normalement, lorsque j'aurai terminé, eh bien, il est en gris, mais je cliquerai tout simplement « Mettre en avant maintenant ». Et la publicité, là, est en cours de vérification. Alors, normalement, ça ne prend pas très longtemps. Là, je vous dirais gros max, my God, une demi-journée, moi, que je vous dirais par expérience. Et, bon, si c'est refusé, ils vont vous dire quelques raisons. Vous pouvez modifier et vous réessayer. Et sinon, bien, vous recevez aussi un avis dans vos notifications. C'est là que vous allez recevoir un avis comme quoi, si c'est approuvé ou non. Et vous recevez aussi un courriel. Le courriel, dans le fond, qui est inscrit, là, à votre page de profil Facebook. Voilà, alors, j'espère que ça t'a aidé. Bonne fin de journée!